bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer les achats que j'ai fait sur la boutique pergashop et les mésaventures que j'ai eues avec cette boutique j'ai passé une assez grosse commande avec des articles qui semblait disponible en ligne 24 heures plus tard ils ont validé ma commande donc jusque là tout allait bien et puis peu de temps après j'ai reçu un petit mail m'informant que ma commande était en cours d'acheminement et qu'il manquait deux articles et qu'il m'avait directement remboursé sur paypal personnellement je trouve ce procédé vraiment très très discourtois parce que on m'a pas demandé si je souhaitais maintenir ou non ma commande on l'a fait partir avec des produits en moins il se trouve que c'était les produits les plus importants et que si j'avais pu annuler ma commande et bien je l'aurais fait donc là je dois reconnaître que j'étais déjà pas très contente et ça a continué quand j'ai reçu ma commande alors elle était très bien emballée pas de problème j'ai commandé plusieurs planches de die-cut à monter en 3d de la marque 3d push out donc les designs je les trouve très très chouette l'impression est super belle le papier est un papier couché glacé semi brillant donc il est très très bien il ya juste un problème regardez ça c'est tout tout mou ça c'est du papier qui je dois faire 115 grammes au maximum ici il y a le logo pas besoin de ciseaux on est bien d'accord et bien moi je peux vous garantir que si vous n'utilisez pas de ciseaux vous allez tout arracher tellement le papier est mou d'ailleurs en montant ces deux petites motos je me suis rendu compte tout de suite que j'allais avoir besoin de mes ciseaux pour détacher les pièces sinon c'était voué à la catastrophe sur le site le grammage n'est pas mentionné ces planches sont en vente dans différentes boutiques mais moi j'aurais apprécié que sur leur site il mentionne qu'on avait un papier 215 grammes parce que moi j'ai jamais vu des die-cut à monter en 3d aussi fin que ça donc je suis assez déçu par cette marque de die-cut à monter en 3d c'est vraiment tout tout mou et que ce n'est pas du tout évident aller monter en 3d parce qu'il faut pas mettre trop de mousse sinon ça va se voir et si vous en mettez pas assez ça va être tout mou donc faut trouver le juste milieu et comme moi je fais rien dans la demi mesure bat tant qu'à faire même quand c'est un produit que je connais pas je prends plusieurs planches donc j'avais pris celle ci j'ai pris une planche avec trois petites motos donc j'en ai deux ici l'autre est déjà donné j'ai pris cette planche qui permet de faire ce design celui ci et celui là et sur cette planche il y a un problème puisqu'elle a été plié ici faut dire c'est tellement fin que forcément ça s'abîme j'ai pris là aussi de quoi faire trois scènes on a celle ci celle ci et celle ci donc franchement je regrette les produits de cette marque là c'est vraiment dommage parce que leur design sont sympas mais c'est bien trop mou donc ça c'était la première déception j'ai pris cet album pour faire un projet que je devais faire avec un des produits qui m'a pas été livré donc déjà grosse déception et puis en ouvrant cet album qui est quand même vendu à 8 euros 50 dans lequel il ya normalement 48 visuels différents et 8 papier design et bien quand on l'ouvre c'est la déception donc il y a six scènes très très mignonne je les aime beaucoup mais le problème c'est que pour eux ils comptent la version carrée et la version rond comme des scènes différentes et pour moi c'est exactement la même scène on est bien d'accord là on a nos souris qui sont en train de chanter en rond et là on retrouve nos souris en train de chanter mais en version carrée donc au final au lieu d'avoir 48 visuels vous n'en avez en fait que 24 donc j'étais déçu surtout qu'il manque l'élément principal pour faire le projet que je voulais je vous montre le catalogue donc là c'est une scène papier design donc je compte pas les ronds parce qu'on va la voir tout à l'heure la deuxième série de petites scènes donc elles sont très très jolies les images les papiers design par contre je trouve pas top top donc ça c'est la troisième série et vous voyez la même en version ronde celle là on l'a vu tout à l'heure papier design pas top top ça c'est ce qu'on a vu en premier et la quatrième série un autre papier design celui-ci qui est assez joli donc comment vous dire que pour 8 euros 50 je suis quand même assez déçu parce que pour moi il y avait 48 visuels différents et non 24 et ça c'est le problème quand on peut pas feuilleter les albums et que les fabricants ne sont pas honnêtes dans leur description et alors le pompon de la déception à 4 euros j'ai pris ces papiers de fond 15 15 en 170 grammes imprimés recto verso il y a tous ces visuels répétés deux ou trois fois et le problème c'est que là aussi c'était pour faire un projet avec la deuxième chose qui ne m'a pas été livré donc comment vous dire que je me retrouve avec du papier et j'ai pas ce qu'il faut pour faire avec donc je sais pas trop comment je vais l'utiliser mais bon on va quand même faire des projets avec on a cette page avec au dos ce visuel donc trois fois puis après cette partie avec ça aurait tôt donc j'aime un petit peu mon après on a ça pour faire un fond avec au verso ce design qui est très très sympa on a les petits sapins avec les sapins en plus foncé on a les flocons de neige en deux versions on a cette scène là et cette scène là donc là je ne suis pas déçu de ce que j'ai acheté puisque ça correspondait à ce que j'avais vu sur internet mais le problème c'est que j'ai acheté ces fonds de papier pour faire un projet avec des petites choses qui ne m'ont pas été livré donc au final je me retrouve avec des die cut à monter en 3d de qualité bien trop mal un catalogue payé bien trop cher par rapport à ce qu'il ya à l'intérieur et surtout il me manque un produit qui devait aller pour faire ce projet numéro 1 et là je me retrouve avec des papiers de fonds mais pas les petits accessoires que j'avais commandé pour faire le projet numéro 2 super la commande chez pergashop alors très clairement ils ne sont pas responsables du contenu de cet album puisque ça vient du fabricant mais éventuellement ils auraient pu mettre qu'il ya 24 scènes carré et 24 scènes identiques mais en version ronde ça le client c'est ce qu'il achète là aussi ils ne sont pas responsables du fait que le papier est mou mais éventuellement il pourrait préciser le grammage ça sera une bonne chose pour les clients et puis s'ils sont en rupture de produits je trouve que ça serait bien de ne pas les afficher sur leur site de ne pas valider la commande ou au moins à défaut lorsqu'ils préviennent le client de lui proposer soit d'annuler sa commande soit de la maintenir avec des articles en moins c'est je pense ce que doivent faire des bons commerçants mais on a peut-être pas la même vision des choses ou alors je suis mal tombé ça peut arriver aussi donc voilà du coup je suis déçu par la boutique pergashop et c'est bien dommage parce qu'il y avait plein de choses qui me tentaient chez eux et puis je suis aussi déçu des produits que j'ai choisi donc je pense avoir perdu mon temps et mon argent mais bon c'est pas grave ça arrive alors c'est peut-être un coup de pas de chance que la boutique pergashop est peut-être plus sérieuse d'habitude mais là je trouve quand même que c'était pas très très correct de ne pas me proposer d'annuler ma commande j'espère que malgré mes petits malheurs cette vidéo vous aura intéressé il ya quand même de très jolis visuels mais bon c'est parce que j'attendais allez on va vite oublier tout ça et puis on se retrouve très très bientôt ciao ciao 1 1 2 1 2 2 1